Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanev. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal qui aura comme principale articulation les points suivants. L'extension prise par les Etats-Unis sous Barack Obama à l'entente de quatre autorités bourrondaises reste maintenue sous l'air Biden. La raison serait la violation des droits humains qui perdissent toujours. Un homme originaire de la commune Kiganda est porté disparu depuis quatre jours. C'est après qu'il a été arrêté par le responsable du service national des renseignements en province de Mourandia. Dans ce journal, nous vous parlerons également des conséquences de la pénurie du carburant qui commence à se répercuter sur les prix des produits de première nécessité à Bojumbora. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de seconde, le développement de ces titres. Bonsoir. Au fond, ce journal par cette page sécuritaire où un corps sans vie d'un homme non identifié a été découvert le matin de ce vendredi au quartier Mogomera, au chef de la province à Arumongue. Le corps n'a présenté aucun signe de blessure et était allongé à côté d'une bouteille contenant une boisson appelée à Kouki. La police à Arumongue indique que les enquêtes sont en cours pour élucider la cause de cette mort. De la sécurité passant à la page droite de l'homme, un habitant de la commune Kiganda en province de Mourandia a été arrêté mardi dernier par le responsable de la documentation dans cette province accompagnée par la police comme motif avoir participé dans une attaque rebelle qui a eu lieu en commune Routegama de la même province. La famille de la victime avance plutôt les conflits fonciers. Le point avec, Dany Clare, il la trompe. Il répond au nom de Christophe Ndaila-Gidye, le citoyen de la commune Kiganda en province Mourandia qui a été arrêté mardi dernier. Il est vrai dans le secteur privé. Le témoin oculaire raconte le déroulement de son arrestation. Il a été arrêté par l'officier de police judiciaire de Kiganda, les policiers, le responsable communal du sein des DFDD et les imbos de la coulée des environs. On l'a amené, Manu Militari, depuis son domicile jusqu'au poste de police de Kiganda. Après un moment, il a été embarqué dans un véhicule pick-up. Malgré les accusations à sa charge d'avoir participé dans une attaque rebelle qui a eu lieu en commune Routegama de la province Mourandia, la famille de la victime dit qu'il est plutôt victime des conflits fonciers en cours. Dans cette histoire, il y a un conflit foncier car Christophe était déjà en rivalité avec ses cousins concernant les terres. Il avait déjà appris il y a quelques temps qu'il en sera victime. Il a signalé à l'administrateur de Kiganda et au gouverneur de Mourandia, mais rien n'a été fait pour le protéger. La famille de Christophe Mdaira-Guidye s'inquiète pour sa sécurité, d'autant plus qu'il est introuvable dans toutes les maisons de détention. La dernière trace, c'était la direction Mourandia mardi le jour de son arrestation, mais depuis mercredi, il est sans trace. Nous ne savons pas là où il est pour le moment. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre au maire de Kiganda, administrateur de la commune Kiganda, pour de plus amples éclaircissements. Parlons à présent, politique où la limitation dractique et exclusive des participants à la commémoration des massacres des élèves Tutsis du lycée de Kilimba s'inscrivent dans la politique entreprise par l'origine CNDD-FDD de minimiser les crimes commis contre les Tutsis et donner de l'importance à ceux commis contre les Hutus. Réaction de Pacifique Nenina Hazwe, responsable de la campagne Ndondeza, qui explique que la lutte contre la Covid-19 était un prétexte afin de maquiller le dessein du régime de refuser aux familles des victimes le droit de commémorer les leurs suivis. C'est une mesure incompréhensible, d'autant plus que la mesure a été prise au nom de la lutte contre la propagation du coronavirus. Et pourtant, aucune autre restriction du ZAR n'a jamais été appliquée par le régime du CNDD aux autres rassemblements. Et d'ailleurs, hier, dans les commémorations de la satinat du président Mélique Yorunda Daïe et de ses autres collaborateurs, on a vu que des centaines de personnes, y compris Abu Jumbura, où se trouvait le chef de l'État, des centaines de personnes étaient agrutinées, collées les uns aux autres, comme si le coronavirus n'existait pas. Alors là, on se pose la question, est-ce que cela signifie que Jérôme de la Kobucha se soustisse de la santé uniquement de ceux qui allaient participer à la commémoration du massacre d'Okuivu et qu'ils ne s'intéressaient pas à la santé de tous les autres Burundais ? Ces Burundais qui se rassemblent dans les bus de transport, dans les églises, dans les écoles, dans les marchés, dans les autres sites du CDD-CD. Je pense que la raison est ailleurs. Vous vous souvenez déjà que l'année dernière, le gouvernement de Varipé d'Aïshimi avait tout simplement interdit la commémoration du massacre des 50 élèves d'Unité Kiliba à Kuivu en 1993. Et à mon avis, tout ceci participe d'une logique extrêmement dangereuse qu'on observe depuis 2015, de minimiser le plus possible l'importance des crimes commis dans nos pâtés contre la communauté tautique, tandis qu'il peut donner de l'importance aux crimes commis dans nos pâtés contre la communauté Hutu. Pacifique Nenina Azgué indique également que cette discrimination ethnique mise en œuvre par le pouvoir évariste Naïshimiye ne vise que la dislocation de l'unité jusque-là atteinte entre les Burundais pour s'attirer des soutiens politiques. Encore une fois pacifique, Nenina Azgué. Ceci s'explique par la colère des autorités burundaises depuis qu'elles ont constaté en 2015 l'unité de toutes les communautés ethniques dans la contestation du troisième mandat du président burundi. Et depuis, le régime tente de diviser les communautés pour que les Burundais ne s'unissent pas dans la lutte contre les crimes commis contre le régime et les durations des lois par le régime SNDF-TD en montant les uns contre les autres. Mais non pas que c'est un régime qui se soucie des Hutu plus que des Tutsi parce que c'est un régime qui, depuis 2005, a déjà tué plusieurs milliers de Hutu. Que ce soit dans le fait des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, d'autres crimes graves commis par ce régime, on a vu qu'il y avait des centaines de milliers de Hutu tués par le régime tout comme il y en a des centaines de milliers de Tutsi tués par le même régime. Donc ce n'est pas une question de dire qu'ils ont une préférence pour les Hutus, c'est plutôt qu'ils veulent se trouver des soutiens de la majorité ethnique mais en réalité c'est un régime qui s'en fout de la vie des gens. En page diplomatique, les Etats-Unis d'Amérique maintiennent les sanctions infligées aux quatre autorités bourrondaises depuis 2015. Certaines de ces autorités sont accusées par la Maison Blanche de troubles, massacres et atteintes aux droits de l'homme lors des manifestations de 2015. Ces autorités sont donc interdites de fouler le sol des Etats-Unis en plus de voir leurs biens se trouvant dans ce pays gelé. Les détails avec Nézim Dushim Aguil. Les sanctions de la Maison Blanche concernant Alain Guillaume Evugnioni, ministre de la Sécurité publique sous le régime d'Ofé Pierre Mouziza et aujourd'hui Premier ministre d'Ogitega et Godefroy Bidima Anna, ancien directeur général adjoint de la police. Les deux autorités sont accusées de faire retour à l'isage disproportionné de force envers les membres de l'opposition lors des manifestations du mois d'avril en 2015. Les autres dont les sanctions restent maintenues sont Godefroy Nyonbalé, ancien chef d'état-major qui a été par la suite à la tête des militaires qui ont voulu renverser le pouvoir d'Omouziza en mai 2015 et ce général-major Cyril Ndahi Rukie décédé à la prison centrale d'Ogitega où il était détenu. Tous les deux sont maintenus sous les sanctions prises depuis 2015 par l'Office of Folding Assence Control au FACAN-SIG, le Bureau de contrôle des avoirs des étrangers et de programmes de sanctions et informations sur les politiques étrangères et commerciales des Etats-Unis. Parmi les sanctions infligées à ces autorités figurent l'interdiction de fouler l'hôtel sur le sol américain. Des sanctions maintenues par le gouvernement de Joe Biden comme cela avait été décidé en 2015. Merci à tous les dîmes de Chimagi, des diplomaties, c'est aussi la visite du numéro 1 brondé en Tanzanie. En visite de trois jours, Eva Ismada Ischimiye a débarqué ce vendredi à 8h15 sur l'aéroport de Dodoma et compte aussi visiter l'île de Zonzibar. Une courte pause et nous abordons la page éducation de ce journal. RP Le ministre de l'Éducation est appelé à prendre ses responsabilités pour résoudre les problèmes qui hantent le lycée Bouhaïda de la commune Mougui en province Tibitokie, notamment en envoyant l'inspection de l'enseignement pour mener des enquêtes sur le détournement de fonds dont est accusé le directeur de ce lycée, François Aboulimana, réaction de l'ancienne présidente du syndicat des enseignants-STED, défenseur des droits des enfants et des enseignants. Lali Nivizi précise que les élèves ne devraient pas quitter cette école à cause du mauvais comportement de ce directeur, mais que c'est plutôt ce dernier qui devrait restituer les biens détournés pour ne pas à la suite être destitué de ses fonctions, suivi Lali Nivizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants-STED. Quand un directeur d'école ose détourner, les fonds séparent les parents, les fonds destinés aux professeurs, mais aussi quand il ose détourner les biens de l'école. Dans ce cas, il y a la direction communale de l'enseignement qui doit prendre ses responsabilités et mener des enquêtes et appeler la police et même saisir la justice pour que le directeur soit puni. Si le directeur communal est défaillant, le directeur provincial de l'enseignement doit dépêcher son personnel pour aller mener l'inspection et voir comment remettre les choses dans l'ordre. Mais dans une situation pareille, quand ça arrive au moment où les parents fouillent l'école, ça veut dire que l'école peut fermer catégoriquement. Quand on a déjà fermé deux salles de classe, cela veut dire que tout simplement le directeur atteint un niveau où personne ne peut le toucher. J'interpelle alors le ministre ayant en charge de l'éducation de prendre la responsabilité et de dépêcher l'inspection dans cette école pour qu'il puisse mener des enquêtes, mais aussi mettre le directeur de l'école devant ses responsabilités. Le faire payer ce qu'il a volé, il faut qu'il rembourse tout l'argent que les parents ont versé, mais aussi qu'il rembourse les biens de l'école, l'argent perçu à travers les planches des arbres abattues, les arbres de l'école. Le ministre doit prendre ses responsabilités parce que déjà dans cette province, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il se ferait une honte de laisser un directeur détourné, le laisser impunis et plutôt sanctionner les élèves pour qu'ils aillent chercher des places dans d'autres écoles plus éloignées. De Chibito qui cap sur Guitéga, où la flambée des prix de transport constitue l'une des conséquences de la pénurie du carburant qui dure depuis plus de deux semaines. Les habitants de cette province demandent au gouvernement de chercher une solution à cette problématique. Le plus de l'état avec, et l'os divin remet ça. Se déplacer devient de plus en plus trop cher pour les habitants de Guitéga, que ce soit pour ceux qui se rendent d'une commune à une autre ou ceux qui vont dans d'autres provinces. Selon un des habitants de la place qui s'est entretenu avec la RPA, depuis qu'il s'observe une pénurie de carburant, le prix du transport par moto est passé du simple au double en seulement deux semaines. Sur une distance où le prix d'une moto était de 500 francs burundais, actuellement c'est 1000 francs burundais. Et là où le prix était de 1000 francs burundais, il est de 2000. Durant la nuit, quand les motos sont interdites, le prix est fixé à 4000 francs burundais alors qu'il était de 2000 francs. Autre difficulté se remarque quand tu veux te rendre en mairie de Boudjumbura, par exemple, pour ce déplacement, seules les agences de transport font régulièrement des allers-retours pour guider Boudjumbura. Mais le problème, c'est que souvent, il est difficile d'obtenir une place autant voulue comme c'était avant car les voyageurs sont nombreux. Tu dois acheter un ticket le matin pour espérer voyager à la tombée de la nuit. Et si tu désires voyager le lendemain, tu achètes un ticket dans l'après-midi. Certains habitants de Guitéga révèlent que pour ceux qui veulent se rendre sur Boudjumbura mais qui ne parviennent pas à obtenir des places au sein des agences de voyage, ils font recours aux véhicules de type IAS et Probox. Mais ces derniers ont, eux aussi, revu à la hausse les prix du transport. À titre illustratif, le ticket est passé de 5000 à 7000 ou 8000 francs burundais pour le déplacement en IAS. Pour ceux qui aient du Probox, pour suivre nos sources, les chauffeurs font payer soit 9000 ou 10 000 francs burundais, voire plus de 10 000 et ce, pour un déplacement vers Rujumbura qui ne coûtait que 7000 francs burundais. Ainsi, les habitants de la capitale politique du Burundi demandent avec insistance au gouvernement de résoudre cette problématique de pénurie du carburant qui risque de se répercuter aussi sur les denrées de première nécessité, surtout qu'ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts du mois. Merci à toi, et l'os divin, Rémi Ishaï, et ce que craignent ces habitants de Guitéga sont déjà matérialisés à Bujumbura, la capitale économique du pays. En effet, les prix de certaines denrées alimentaires les plus sollicitées commencent à grimper. Les commerçants expliquent que la montée des prix est liée à la hausse du prix du transport provoquée par la pénurie du carburant. Les détails avec Elvis, Nio Munguere. Le prix de certaines denrées alimentaires comme le haricot, le riz et le pomme de terre ont grimper. Une sommet de 100 francs pour un lait et plus doit être ajoutée au prix habitué de 1 kg. Cet habitat indique que dans presque toute la qualité de la mairie de Bujumbura le prix augmente et quand ils décident de demander la cause on leur répond que le transport de ces d'arrêts jusqu'au marché est cher. 1 kg de haricot nommé Kinure s'achetait à 1 200 fois mais actuellement il coûte 1 300 fois au plus. Les haricots d'Ikirundo s'achetaient à 900 fois mais aujourd'hui c'est 1 200 fois. La dernière qualité du riz qui s'achetait à 1 800 aujourd'hui c'est 2 000 francs ou plus. Les pommes de terre s'achetaient à 450 à l'intérieur du pays mais ici à Bujumbura c'est 750. Quand nous essayons de demander le pourquoi de cette rose les commerçants les commerçants nous répondent que le transport leur a coûté cher c'est une mécanique. En plus de ce sera les habitants de la merite de Bujumbura peuvent savoir que même le prix de l'huile de palme a également grimpé c'est l'eau la cause c'est toujours la montée des prix de transport mais le prix de l'huile de palme a grimpé avant une bouteille d'un litre et demi s'achetait à 4 400 actuellement c'est 6 000 tout ça est dit à la pénurie de carburant une voiture proposée que le commercial est pour 35 000 aujourd'hui c'est 40 000 toujours à cause du manque de carburant nous sommes pas humillés de la merite de Bujumbura c'est vrai que c'est le prix c'est que tout continue de documenter le problème de la pénurie de carburant n'est pas résolée la rédition de la RPA n'a pas pu joindre le ministre du commerce pour s'exprimer là-dessus avant de boucler ce journal rendons-nous hors de nos frontières et plus précisément au Rwanda où la maison Shalom compte mettre sur pied une école qui enseigne les valeurs de la compassion et de la dignité a déclaré Marguerite Baragnité la fondatrice de la maison Shalom mercredi dernier dans les enceintes de la maison Shalom à Kigali pour elle il s'agit d'un héritage qu'elle serait fière de laisser à la région des Grands Lacs qui l'a soutenu depuis longtemps suivi Marguerite Baragnité j'ai travaillé pendant plus de 22 ans à vouloir recréer une nouvelle génération qui pourra casser ce cycle de violence j'ai dû fuir en 2015 arriver quand j'ai fêté mai 65 quand j'ai dit mais finalement je ressemble comme dans le mythe de Zizif je pousse une pierre qui revient mais quel héritage quel légacy quel héritage je laisse vous savez qu'il y a deux ans nous avons créé Académie au monde parce que chaque fois que je pose la question vous le savez j'ai eu des conflits terribles avec les étudiants où j'ai dû couper même les bourses d'études pourquoi ? parce que j'avais cru qu'ils avaient compris pourquoi je leur donnais cette bourse d'études mais pour eux c'était uniquement pour eux pour qu'ils aient un beau diplôme et qu'ils saluent tout le monde qu'envoyaient les gens ingénieurs maîtres et tout mais ils ne savaient pas que moi je voudrais bien une gratitude en action qu'ils étudient pour qu'après ils puissent aussi à leur tour enseigner les autres et avoir ces valeurs de la compassion de la dignité de l'intégrité là je me suis dit je vais avoir cette audace comme j'ai eu toujours de l'audace je vais créer cette école et comme la meso-chalom s'est toujours occupée des enfants de la région des grands lacs je vais oser poser ce geste et vous vous aussi vous allez m'aider tous ceux qui m'écoutent devraient comprendre que cette région des grands lacs qui est une belle région que Dieu a béni a besoin de la paix durable je voudrais alors lancer ce défi à tout le monde à tous mes partenaires qui m'ont accompagné pendant 40 ans que cette fois-ci nous puissions recréer cette nouvelle génération de la région des grands lacs et c'est possible et c'est possible qu'un jour je pourrais chanter comme Michael Jackson heal the world guérir le monde lors de la pause de la première pierre Marguerite Varanite était accompagnée par le ministre luxembourgeois de la coopération interrogée sur le fait que ce geste ne risque pas d'affecter les bonnes relations entre le Burundi et le Luxembourg le ministre Franz Fayot a fait savoir que Marguerite Varanite a reçu le statut de réfugié politique au Luxembourg et que ce pays l'aide dans ses actions humanitaires Rwanda suivait Maggie a reçu le statut de réfugié au Luxembourg après la guerre de 2015 donc je ne veux pas me prononcer sur les procédures en cours au Burundi mais c'est une personne qui a le statut de réfugié politique au Luxembourg et qu'on soutient dans son action humanitaire ici au Rwanda la finalité de cette aide c'est la même finalité que celle qu'on supporte depuis la fin des années 90 à savoir surtout encourager une action qui finalement vient en aide à des enfants réfugiés qui ont tout perdu dans la guerre qui ont souvent été victimes d'atrocités ou dont les parents ont été victimes d'atrocités et c'est ça qu'on vise surtout à soutenir par notre aide et voilà c'est sur cette interview du ministre luxembourgeois des affaires étrangères France Mayotte que nous mettons fin à ce journal merci de nous avoir prêté une oreille attentive merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu à la présentation de ce journal vous étiez avec Josel Mouzaneza un bon début de week-end à toutes et à tous seront pour avoir un peu un peu ... ... à tous Sous-titrage ST' 501